Après avoir vu le tutoriel sur la création d'un dossier, je vous propose un tutoriel sur comment bien naviguer sur les nouvelles versions EBP Pay 2016, puisque effectivement sur ces nouvelles versions, il y a vraiment une particularité, c'est qu'en fait il y a ces menus de navigation. Alors, avant de voir les menus de navigation, nous allons voir l'écran de démarrage. A chaque fois que vous allez lancer EBP Pay, vous allez avoir cet écran de démarrage qui reprend les principales fonctionnalités du logiciel, comme les salariés, faire les bulletins de paye, faire tout ce qui est documents administratifs, avoir une vision sur les tableaux de bord par exemple. Mais ensuite, il va bien falloir que vous vous habituez à bien naviguer dans ce menu de navigation. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, ce qui est un petit peu fastidieux, c'est qu'il va falloir vous poser la question, mais dans quel menu de navigation je vais aller, par exemple pour créer des salariés, faire les bulletins de paye, créer, admettons, des rubriques de paye ou faire les déclarations. Donc, au début, vous allez passer un petit peu de temps à naviguer sur ce menu de navigation, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous personnaliser le menu de navigation avec ici le menu favori. Le menu favori, c'est le même principe, comme lorsque vous êtes sur internet et que lorsque vous allez systématiquement sur les mêmes sites, vous pouvez les mettre en favori. Et bien là, ça va être pareil. Donc là, j'avais déjà commencé. Si donc au début, et bien effectivement, vous avez l'habitude d'aller dans les salariés, vous cliquez, donc on va dans le menu salariés, vous faites bouton droit et ajouter au favori. Et à partir de là, donc là c'est normal, il y a déjà, vous l'aurez ici dans favori et vous n'aurez plus qu'à faire enregistrer. Donc après, si vous avez besoin, par exemple, et bien d'aller dans les déclarations, voilà. Donc si vous voulez faire tout ce qui est documentation URSA, vous cliquez sur Doc URSA, vous faites bouton droit, ajouter au favori, vous allez dans le menu favori, vous voyez, voilà, vous faites enregistrer, voilà. Et ici au moins, l'avantage, c'est que vous allez minimiser, je dirais, l'utilisation des menus de navigation, puisque vous allez recenser, ici dans le menu favori, le maximum, je dirais, de fonctionnalités que vous utilisez, au moins mensuellement. Donc après, il y a aussi une particularité, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans un menu navigation, vous avez ce que l'on appelle, ici vous voyez, un Open Guide. L'Open Guide reprend les différentes fonctions, les fonctions principales, qui se trouvent dans le menu de navigation. Donc là, vous voyez, pour le salarié, par exemple, c'est, on peut créer un salarié via l'assistant, on peut même aller dans les bulletins de paye, faire le virement des salaires. Si j'allais dans l'onglet, vous voyez, le menu bulletin, si je vais dans Open Guide, voilà, et bien ici, je retrouve les principales fonctionnalités, voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant, au lieu de chercher, dans les menus de navigation, à chaque fois, vous cliquez sur Open Guide, et lui, EBP, va vous donner les principales fonctions. Et ce qui est intéressant aussi, après, c'est qu'à chaque fois que vous serez dans un menu de navigation, vous aurez des tâches. Et vous verrez qu'à un moment donné, lorsqu'on va avancer dans la formation à travers différents tutoriels, et bien, les fonctions, les options qui vont vous intéresser vont se trouver uniquement dans les tâches. Donc ça, pensez à regarder, je dirais, ce volet qui s'appelle tâches, que vous allez retrouver à chaque fois que vous allez dans les menus. Alors, après, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le menu horizontal, où vous allez retrouver les mêmes options que dans le menu de navigation. Vous voyez, c'est le même principe. Alors, c'est vrai que, donc, vous pouvez passer par là. Mais, si vous voulez vraiment optimiser l'utilisation, je dirais, de ces nouvelles versions, l'intérêt, c'est surtout, donc, soit, dans affichage, aller dans écran de démarrage, dans un premier temps, mais après, et bien, c'est de passer dans le menu de navigation, soit vous le personnalisez avec le favori, soit, sinon, et bien, avec l'Open Guide, vous faites appel aux principales fonctions qui se trouvent, je dirais, sur chaque menu de navigation. Le prochain, donc, tutoriel que je vous propose, et le tutoriel peut-être le plus important lorsque l'on démarre sur EBP Pay, c'est le paramétrage des informations société qui vont, donc, conditionner toute l'utilisation de votre logiciel. – Sous-titrage FR 2021